Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance et puis je voudrais avant toute chose vous souhaiter à toutes et à tous une magnifique année 2023 puisque nous sommes aujourd'hui le 2 janvier 2023, c'est la première vidéo de l'année donc je voulais vraiment vous souhaiter une très très belle année à toutes et à tous que cette année 2023 puisse vous permettre de vous mener vers les projets, vers les chemins de la réussite de vos projets de l'accomplissement de vous-même, de vos souhaits les plus chers voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2023 je voudrais aussi également en profiter pour remercier les personnes qui m'ont adressé leurs voeux merci à vous toutes et à vous tous et bien écoutez, puisque nous sommes aujourd'hui dans cette première vidéo de cette année je vais vous proposer le tirage de ce mois de janvier je vous avais déjà fait des tirages sur l'année 2023 j'ai fait ça au courant du mois de novembre de cette année 2022 qui est déjà passé alors on a pu voir que l'hiver restait encore assez difficile d'une manière globale mais que le printemps devait permettre d'avoir des changements qui nous ramèneraient vers des choses plus positives je vous invite à regarder ces vidéos si ce n'est pas encore fait dans ce tirage et bien je vais regarder ce qui va se passer pour ce mois de janvier 2023 donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo on va commencer avec le tarot de Marseille et le pendule pour sortir les énergies puis bien sûr je vais éclaircir avec d'autres outils et enfin on fera la synthèse donc restez bien jusqu'au bout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je vous invite également et je vous remercie de le faire de partager ces vidéos avec vos amis et sur vos réseaux sociaux et encore une fois je le répète parce que c'est gratuit aussi tout comme s'abonner sur YouTube je vous invite à vous abonner à la newsletter intuition libre vous avez le lien dans la description de la vidéo ça vous permet d'être sûr de ne rien manquer des tirages que je partage mais aussi d'autres ressources qui peuvent vous être utiles tout au cours de cette année, de chaque jour que nous vivons toutes et tous ensemble allez petit point météo quand même il y a un petit moment que je ne l'ai pas fait alors je n'ai pas fait beaucoup de vidéos en décembre j'étais un peu occupé début décembre la première quinzaine a été plutôt froid très froid en dessous des normales de saison et puis depuis ces retours de la grisaille et de la pluie mais alors en quantité assez incroyable et puis aussi d'une douceur assez exceptionnelle on va dire un temps d'automne, un temps du mois de novembre avec pas mal de tempêtes mais avec des températures de printemps ce qui n'est pas forcément bon signe d'accord on peut s'inquiéter de ce qui se passera cet été d'ailleurs je vous ferai sans doute un tirage à ce sujet dans quelques jours, quelques semaines en fonction des événements allez on y va, on va mettre toutes les arcades sur le tapis et puis on va les choisir au pendule n'est-ce pas on va regarder les CG NRJ qui commencent cette année 2023 et c'est parti qu'on ne peut pas tu paris 3 ça 5 ça il 外 Et bien c'est assez bavard. Voilà, et bien écoutez, le pendule nous a choisi pas mal d'arcanes. Alors on va regarder ça ensemble. Je vais ôter bien sûr du tapis de cet arbre de vie les arcanes qui n'ont pas été choisies par le pendule. Et puis voilà, on regarde ce que ça nous donne. C'est juste un tirage, dites donc. Allez. Bien, alors on commence avec la lumière du soleil, ce qui est plutôt positif. Voilà, mais bon, attention, changement, changement quand même. Je vais éclairer ça avec le tarot basque, ce magnifique tarot basque, plein de couleurs et plein d'énergie. Allez, voilà. Alors, on nous dit quand même, qu'on est sous l'énergie du soleil, donc de la rencontre. Je vais vous montrer les arcanes au fur et à mesure que je vais tenter de vous expliquer. Je vous ai montré donc ici le soleil. Nous avons sorti ce soleil, cette idée de retrouvailles, d'énergie possible. Alors c'est un peu timide, on discute, on a l'intention de faire quelque chose. Nous avons l'intention de discuter de nombreux sujets importants. Mais pour l'instant, on est un petit peu dans cette phase de découverte et parfois un peu aussi de pardon. Voilà, donc on nous dit, c'est une bonne idée, ça se présente plutôt bien. L'impulsion, l'énergie de base est plutôt bonne. Mais il faut quand même prendre son temps et avancer lentement, mais sûrement. C'est ce que fait ici notre ermite. Vous voyez bien, on nous dit que ce n'est pas pour autant qu'il faut fermer les yeux, qu'il faut céder à la première promesse, qu'il faut faire une confiance aveugle aux événements, mais aussi aux personnes que nous pouvons croiser, même si ça semble bien parti. Donc voilà, on nous dit, il faut suivre nos idées, il faut aller à la rencontre, il faut aller vers de nouveaux projets. Il y a une idée quand même de ça, qu'on pourrait commencer à entamer certaines discussions, certaines négociations, d'une manière globale. Mais attention, on est juste à l'entrée du chemin et tout ça peut être ce périple, peut être semé d'embûches. Et donc il faut être extrêmement vigilant. Il ne faut pas partir, ça y est, c'est bon, je signe au premier truc qui passe, où j'adhère à la première idée ou à la première personne qui passe. On nous dit quand même que tout cela, en tout cas on l'apporte cette année 2023 avec une idée assez profonde, dans ce début janvier, avec l'arcane de la justice. Il y a une idée de vouloir retourner à un équilibre, à quelque chose de plus, peut-être de viable, de beaucoup plus viable, de beaucoup plus équitable, donc forcément puisque c'est la justice. Donc ça c'est assez intéressant, mais on voit bien que, et tout comme le Soleil nous l'a manifesté ici, avec ce choix, cette nouvelle direction, et bien qu'il y a des décisions et des nouvelles directions à prendre, on le voit ici avec ce chariot, et ça peut même être assez radicalement opposé à ce que nous avions connu jusqu'ici, à la manière dont nous procédions jusqu'ici, donc c'est bien de le noter, d'accord, mais changements radicaux, donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, que le tarot nous disait attention quand même par rapport à des changements de projet, avec de nouvelles associations, soit l'idée est bonne, et c'est sans doute nécessaire, mais c'est pas pour autant qu'il faut y aller à l'aveuglette, et bien on le voit ici, c'est tellement radical, et ça va parfois un peu vite d'ailleurs, on nous pousse un petit peu aux fesses, et bien on nous dit justement, il va falloir gérer et freiner autant que possible, en tout cas, une chose est certaine, et ça fait souvent partie des résolutions de bonne année, et ça nous semble confirmé ici avec ces deux arcanes du tarot, je vous ai sorti ici, le battleur, d'accord, qui est le symbole de l'activité, d'une forme de réussite, de nouveau projet, et regardez bien ce battleur, vous êtes habitué à le voir d'ailleurs dans ses tirages, il jette quelque chose par-dessus son épaule gauche, il regarde dans une direction opposée, il se projette dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau futur, ce battleur, en ayant tout un tas d'atouts et d'outils sur la table, mais il n'est encore que dans la phase projet, et c'est ce qui pointait déjà le bout de son nez tout à l'heure avec le soleil, et cet ermite, je vous disais, c'est bien de commencer, voilà, s'orienter vers de nouvelles directions, et voilà, vraiment rentrer dans les projets, mais un peu de prudence, et on voit que c'est le cas ici, avec un nouveau axe battleur, parce qu'effectivement, il a des projets, il se projette dans quelque chose, mais tous les outils sont encore sur l'établi, il n'a pas vraiment encore commencé à travailler, en tout cas, c'est sûr qu'il va falloir prendre les choses à bras le corps, et on le voit ici avec la force, on nous dit que si on veut que les choses changent, et bien c'est nous qui allons devoir les changer, et donc d'attraper les situations qui nous encombrent, qui nous sont difficiles, voilà, bras le corps, pleine main, et donc on nous dit quand même que si, et bien on le fait avec force, vigueur, courage, et aussi intelligence, et bien on a des chances de triompher, c'est ce que représente ici cet arcane, la force. En tout cas, on nous dit que, on peut s'attendre quand même à quelque chose de plus positif, sur ce mois de janvier, on peut s'attendre que finalement nos efforts, nos souhaits, en tout cas les prémices des premières directions, qu'au printemps cette année 2023, aillent en notre faveur, en tout cas on nous laisse de bonnes raisons d'espérer, et c'est ce que fait cet arcane, la tempérance, on nous dit pour autant, je répète le message de tout à l'heure, qu'il va falloir avancer de façon maîtrisée, d'accord, c'est ce que fait ce grand prêtre ici, vous voyez, il fait preuve d'une très grande sagesse, d'une grande philosophie, donc on nous dit, il va falloir faire preuve de la sagesse, de l'expérience, et la modération, et observer tout ce qui se passe, mais que c'est une bonne manière de triompher, donc ça c'est assez intéressant, et ça va être bien de garder son sang froid d'ailleurs, parce qu'on voit quand même que tout autour de cela, et on a quand même cette sortie, cette arcane, la tour, on voit bien qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de chamboulements, de changements qui interviennent durant ce mois de janvier, sur pas mal de choses qui gouvernent notre existence au quotidien, on voit que c'est quand même assez explosif, d'accord, et que nous ne sommes pas à l'abri que de certaines situations, qui semblaient comme ça un peu immuables, intouchables, et bien se mettent à bouger assez fortement, mais on nous dit par rapport à ça, qu'il faudra là aussi rester vigilant, prudent, mais serein, ça fait partie de l'ordre des choses, je vais vous parler de changements assez forts, je pense que ce mois de janvier pourrait être un peu, quelque part explosif, on le voit notamment une nouvelle fois ici, avec l'arcane, la maison d'yeux du tarot de Marseille, donc vous voyez ça fait deux fois que je sors, ce type d'arcane, et d'un sens ça fait peut-être ce qui fera bouger les lignes, donc on voit quand même que c'est un mois de janvier qui est assez actif, il y a beaucoup de choses qui se passent, et une nouvelle fois on nous ressort ce message, que nous allons devoir attraper notre destin à pleine main, c'est ce que fait ce personnage en soulevant son ménir, avec la roue de fortune de plein milieu, et bien il attrape les problématiques, les situations en bras le corps, et il fait bouger les lignes, et il se dit voilà maintenant il faut que ça bouge, et que si je veux que ça bouge, et bien c'est moi qui vais devoir me mettre à l'action, et c'est ce qu'il fait ici, voilà, restons sereins quand même, en synthèse nous avons ici cet ermite qui nous dit, donc à nouveau avançons lentement, mais sûrement, regardons où nous mettons les pieds, nous sommes en plein changement, vous le savez, on rentre vraiment dedans là, sur ce début d'année 2023, nous sommes en plein changement, donc qui dit changement dit chemin inconnu, donc forcément la prudence et l'intelligence veut qu'on observe ce qui se passe, et qu'on regarde où on met les pieds, et c'est ce message qu'il nous est répété une nouvelle fois, après l'avoir vu ici, on nous dit que nous sommes en train de retourner aux fondamentaux, à des fondamentaux, alors ça doit être les nôtres, bien sûr, pas forcément des fondamentaux qui nous sont un peu comme ça, un peu inculqués de force, parce que ça satisfait d'autres intérêts, non non, je parle bien de nous-mêmes, on nous dit qu'il est bien de se faire confiance en soi-même, de s'écouter soi-même, de faire confiance en ses intuitions, de se rappeler de ses expériences de vie, d'en tirer une certaine sagesse, une certaine philosophie, d'ailleurs nous avons sorti beaucoup de sages, de philosophes dans ce tirage, je vous les ai sortis ici, notamment avec cet ermite, avec ce grand prêtre, avec cette impératrice, et puis cet ermite à nouveau ici, et puis au moment où je vous dis ça, je ressors à nouveau, vous voyez, cet empereur, qui est quand même une personne sage, qui forcément a l'expérience de la vie, et qui, fort de celle-ci, se projette l'avenir, en fonction de cela. Donc, un mois de janvier qui risque de bouger beaucoup, de faire bouger beaucoup, beaucoup les lignes, de faire bouger beaucoup, des situations qui perdurent depuis des mois, et des mois, voire plus, et qui finalement sont lourdes, et les problématiques ne sont pas résolues, on nous dit que nous allons devoir retrousser les manches, et faire avancer, résoudre ces problématiques, qui encombrent nos vies, et donc nous passer à l'action, ce qui est positif aussi, c'est qu'on voit qu'il y a des perspectives derrière, de nouvelles perspectives, et d'ailleurs, dans mes voeux, je vous souhaitais de pouvoir, que cette année, vous ouvre les voies vers, voilà, vers la réussite de vos projets, vers la réussite de ce que vous souhaitez faire, et bien, en tout cas, ça semble être parti sur ce, sur cette énergie-là, en tout cas, par rapport à ce que nous avons, sur ce tirage de tarot, on nous dit pour autant, inutile de s'emballer, c'est pas parce que le contexte est plus positif, à la réussite de choses, qui nous sont chères, que nous souhaitons vraiment ardemment, quand même meilleurs et plus propices à ça, qu'il faut s'emballer, que tout est gagné d'avance, il appartient quand même de construire, et nous pourrons construire, justement, fort de nos expériences, de notre sagesse, de notre observation, de notre sens de l'analyse, et de notre capacité, donc, à nous adapter, mais quoi qu'il en soit, c'est fort de toutes ces qualités, de ces capacités, que nous allons devoir, et pouvoir, retrousser les manches, et donc, faire avancer les choses, ça va pas tomber du ciel, c'est quand même nous qui allons, être les acteurs, mais de ce changement, mais forcément, quand la réussite viendra, nous en serons d'autant plus fiers, et d'autant plus récompensés, puisque voilà, c'est nous qui irons impulser tout ceci, voilà, bon ben écoutez, un mois de janvier qui promet d'être riche, et plutôt positif, voilà, donc, observation, action, et puis analyse, et puis adaptation, on pourrait résumer nos actions, ainsi, pour ce mois de janvier 2023, qui donc commence là, dès maintenant, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage de tarot, qui aura pu vous éclairer, si c'est le cas, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit, je le rappelle, et puis aussi, à la newsletter Intuition Libre, pour être sûr de ne rien manquer, des innombrables ressources, que je partage, pour permettre de regarder la vie, le monde un peu différemment, de la façon dont on nous le fait vivre au quotidien, voilà, et bien écoutez, je vous remercie de votre fidélité, et je vous dis à très bientôt, pour de prochains tirages de tarot voyance.